Générique Contrairement au marché mondial, les perspectives s'annoncent moins réjouissantes pour le marché français du diagnostic in vitro, selon l'étude Xerfi France. Les restrictions des dépenses de santé et la consolidation de la base de clients n'y sont bien sûr pas étrangères. Et l'entrée en vigueur du nouveau règlement européen DMDIV en 2022 n'arrangera pas les choses à plus long terme. Ce règlement va en effet durcir les conditions d'accès au marché. Dans ce contexte, le segment de la biologie moléculaire et celui de la biologie délocalisée constituent les principaux leviers de croissance du marché. Les industriels continuent donc d'investir massivement en R&D et dans leurs outils de production pour renforcer leur position et développer des solutions d'analyse de données biologiques. Comment va alors évoluer le paysage concurrentiel ? Depuis plusieurs années, les fournisseurs de diagnostics in vitro sont confrontés à la consolidation de leur base de clients. Je veux bien sûr parler des regroupements de laboratoires publics et privés. Ce qui a renforcé le pouvoir de négociation des clients, désormais en mesure d'appliquer des pressions tarifaires. Dans le même temps, les opérateurs se heurtent au durcissement des économies imposées à la biologie médicale. Ce qui menace les marges des fabricants de diagnostics in vitro qui tentent de s'adapter en proposant de nouveaux automates à plus forte cadence avec une facturation à l'usage et de nouveaux services. A l'échelle internationale, la concurrence est par ailleurs montée d'un cran. Si les leaders bénéficient d'avantages compétitifs liés à leur taille et à leur expérience, d'autres acteurs plus spécialisés tirent leur épingle du jeu en se positionnant sur des niches porteuses. Les leaders sont également confrontés à des nouveaux entrants venus de marchés connexes, comme par exemple l'imagerie ou de pays émergents. Quels sont alors les atouts des fabricants présents en France ? Ils ont toutes les cartes en main pour profiter du dynamisme du marché mondial. D'abord, l'Hexagone compte une centaine d'entreprises, dont un tiers qui développe et produit au sein des frontières. Les leaders sont positionnés sur des segments porteurs, avec des activités très internationalisées, comme biomérieux dans la microbiologie et la biologie moléculaire, ou stagos dans l'hémostase. Parmi les autres atouts, citons leur développement dans les pays émergents et le lancement de nouveaux produits, exploitant les dernières technologies, comme le séquençage nouvelle génération. Les fabricants français misent également sur la diversification de leurs débouchés, en particulier dans les infections nosocomiales et les applications industrielles. Ils ne négligent pas non plus d'enrichir leurs offres, services et de logiciels. En somme, ils redoublent d'efforts pour rester dans la course.